On a tous déjà vécu des déceptions, de la joie, de la tristesse, du bonheur face à l'amitié. C'est presque un sujet aussi sensible que les relations amoureuses finalement. Et quoi de mieux que d'en parler en compagnie de mes meilleurs amis d'enfance. Celle avec qui j'entretiens une relation privilégiée de qualité depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai rencontré Cam et Nana en cours de majorette quand j'étais toute petite, vers 10-12 ans. Et Félie qui est la petite soeur de Nana quelques années plus tard. Depuis on ne se quitte plus et on est vraiment passé par toutes les différentes étapes de l'amitié ensemble. On se connait par coeur sous toutes nos coutures d'ailleurs, les bonnes comme les mauvaises. On est vraiment des vraies soeurs de coeur et on vous partage notre vision de l'amitié. Pour vous qu'est-ce que c'est une bonne amitié ? Bah nous ! Oh mon dieu c'est tellement mignon mais oui carrément ! Non mais c'est vrai ce que tu disais là, réussir à apprendre à se connaître, savoir à vivre avec... Je dirais pas les défauts mais c'est les choses que les gens font pas comme nous, nos petites particularités etc. Qui peut-être au début auraient pu nous énerver les unes les autres. Maintenant on sait que, moi par exemple je suis pas très démonstrative en... Niveau des sentiments. Niveau des sentiments. Voilà. Et vous savez très bien que je fonctionne comme ça et c'est passé tout de suite parce qu'on a appris à se connaître comme ça. Et vous qui êtes très tactile par exemple et moi qui le suis moins, bah on a appris à faire avec. Et au final maintenant ça va beaucoup mieux. Et au final tu nous laisses te faire des câlins maintenant. Ouais c'est ça, je vous laisse un peu plus de l'hiver qui est là-dessus. Mais c'est vrai que moi c'était mon gros... C'est mon gros point faible en amitié ça. Le montrer des sentiments mais même en famille je suis pas très démonstrative. T'es pareil aussi ouais. Moi j'ai jamais été tu sais les câlins avec les parents etc. J'ai eu un peu de mal. Mais c'est vrai que maintenant avec vous bah je dis avec 13 ans, 10 ans d'amitié, c'est la famille maintenant. Bah c'est ça. Tu sais faire avec quoi. Aussi parce qu'on n'habite pas à côté les unes des autres et qu'on se voit pas souvent. Du coup quand on se voit forcément... C'est un moment de qualité. Enfin vraiment quand on se voit à chaque fois on fait en sorte de s'organiser genre un week-end de malade. C'est clair oui faut qu'on fasse des trucs ensemble qu'on apprécie, qu'on profite de chaque moment et tout. Mais même au niveau des nouvelles c'est bête mais t'as plein d'amitié où si tu prends pas de nouvelles pendant une semaine l'autre en face il va dire Oh je veux plus parler, j'ai pas de nouvelles et voilà c'est à l'arrière de moi. Là très clairement, même si on s'envoie pas un message pendant une semaine et demie, deux semaines, je sais très bien que si j'ai un problème et que je vous appelle vous allez répondre. Bah oui mais genre la question ne se pose pas. Ouais c'est clair même s'il y a un problème au niveau de la vie perso et que je dis par exemple soit à Camille soit à Amel, bon Félix c'est différent c'est ma soeur mais si je vous dis je suis pas bien j'ai besoin de venir chez vous je sais très bien que vous serez là et qu'au contraire vous feriez tout pour... Mika ça est tout comme ça. Ah bah exactement. Et je sais que moi de mon côté c'est de la même chose aussi donc moi c'est plus ça ma définition vraiment de l'amitié. Tu sais que tes amis sont là dans les bons moments mais quand t'es dans la merde elles sont là aussi quoi. Ouais elles sont là aussi quoi. Et moi je rajouterais aussi le jugement. Ah ouais. Tes amis ne te jugent pas parce que tu ne fais que... Non pas parce que c'est pas. En fait finalement quand tu me dis pas elle me dit... Non mais je veux dire si on a une de nous qui fait de la merde ou autre on va vite apprendre à lui pardonner aussi. Ah ouais carrément ouais ouais. Genre une connerie moi par exemple qui suis retournée avec mon ex un membre incalculable de fois là. Un, deux, trois... Vous avez jamais été là à me dire... Oh mais putain elle me saoule elle fait que de la merde genre... Non on va surtout essayer de te protéger. Vous étiez là en mode ok tu retournes avec. Tu sais ce qu'on en pense. Voilà. Ouais c'est ça tu préviens quoi. Et s'il y a un problème on sera toujours là quoi qu'il arrive tu vois. Et ça je trouve que c'est tellement beau. Ouais. Genre vraiment dans une amitié de supporter ça. Et nous enfin c'est pas avec nous que tu vas faire ta vie dans le sens où... Ah oui. Ouais c'est tes choix de vie personne. Parce que même si nous on est là pour aiguiller pour donner ton avis si t'as envie. Pour conseiller. Enfin donner notre avis si t'as envie d'avis quoi. Ouais. Mais jamais pour te dire tu dois faire ça. C'est pas le but des amis quoi. Voilà être dans la contrainte et toujours être un peu dans le fait de soumettre quelqu'un aussi. On est toujours vachement dans la sororité des choses. Ouais c'est ça c'est sororité le mot. Trop beau et c'est pas toutes les amitiés qui sont comme ça quoi. Non 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 franchement. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de trop toxique de se mêler de la vie amoureuse de ses copines. Ouais c'est clair. C'est pas ta vie à toi si la personne est heureuse comme ça. Bah toi t'es là pour soutenir. Voilà mais t'es pas là pour dire non tu fais pas ça. Par contre pour donner ton avis si la personne est perdue là je trouve que c'est super important de dire ce que t'en penses. Après la personne elle le prend en compte ou pas. Fais ce qu'elle veut après. Et tu dis au moins ce que t'en penses. C'est pareil quand tu parlais justement de ton ex. Nous on t'a dit comme tu disais ce qu'on en pensait. Exactement. On t'a dit que oublie pas il y a eu ça, il y a ça, il y a ça qui s'est passé. L'oublie pas. Après par contre si tu décides de le faire et que t'es heureuse comme ça il n'y a pas de soucis. Si tu décides de le faire et que ça se passe mal on sera là quand même. Tu viendras, on mangera de la glace devant tes cris. Mais oui tellement en regardant Dirty Dirty. Exactement. Mais carrément. Moi c'est vraiment, pour le coup en fait si on me demande moi la définition de l'amitié c'est vous. J'ai pas, et puis même je suis pas très, nous deux en fait au final on s'est rendu compte qu'on avait plus de connaissances même vous que d'amis. Et c'est vrai que la vraie définition de l'amitié si un jour on me demande c'est qui tes vrais amis, il n'y a pas de... Mais de toute façon je pense que des vrais amis on en a très peu en soi. C'est parce que les gens ne font pas la différence entre des amis et des connaissances. Ou même potes. Oui, même potes. Moi je trouve qu'il y a trois types d'amis. Il y a les connaissances, ceux que tu connais mais tu fais pas trop de soirées avec. T'es là de temps en temps tu bois un verre avec eux et voilà. T'as les potes, c'est les personnes avec lesquelles tu t'amuses. Genre tu vas en teuf, en festival ou tu les vois à un endroit régulier qu'avec un groupe de gens. Et parfois t'apprends à les connaître un peu plus profondément mais c'est vraiment très rare. Il y a des potes qui traînent des amis aussi. Exactement, c'est possible. Et t'as vraiment les amis où c'est des personnes qui ne te jugent pas, qui t'aiment pour tes mauvais, tes bons côtés. Exactement. Et qui quoi qu'il arrive seront toujours là pour toi. Genre vraiment tu peux être au fond du trou. Exactement. Et viendront te chercher quand même que tu es normal ou non. Et tu peux faire n'importe quoi avec tes amis, tes potes. Oui, exactement. Souvent tu les vois comme tu dis par exemple un festival ou un truc comme ça, c'est quelque chose de précis. C'est toujours la même chose. Les amis tu peux faire plein d'activités. Là tu vois même nous quand on se voit la plupart du temps quand on a décidé de rien faire, on est là dans le canapé, on regarde nos trucs et puis on se parle de temps en temps. Et au final tu passes quand même du temps avec la personne et t'es super contente quoi. T'as pas besoin de faire quelque chose pour apprécier la présence de la personne. C'est exactement ça. C'est surtout ça quoi. Nous par exemple on est capable de rester genre une heure dans la même pièce sans se parler. Juste la présence suffit déjà. Juste on est bien avec nos présences. Et ça on peut pas le faire avec n'importe qui en fait. Ou alors si tu le fais avec d'autres personnes avec qui c'est pas forcément le cas, bah c'est que tu te fais un peu chier. Ou vraiment tu fais ça pour passer le temps. Ouais c'est ça. Bah ouais. Alors que là moi je sais que même quand vous venez à la maison, je sais très bien que si on se pose et que je vous propose pas par exemple de faire 10 000 sorties ou de faire des jeux ou d'avoir proposé des soirées ou des conneries comme ça. Même si on se pose, qu'on s'assoit et qu'il y en a une qui lance un débat. Ça suffit. Non mais là c'est bon. C'est parti pour une terre. J'aime tellement les moments où on se pose et juste on parle. C'est très appréciable. C'est pour ça que ça me tenait trop à coeur de faire ce podcast. Parce que genre vraiment je trouve qu'on a une richesse dans notre amitié qui est hyper rare et magnifique. Genre vraiment. Et puis on est toutes tellement différentes. C'est ça. T'as des points de vue. Ah oui. T'as des bas juste. Ça il faut qu'on en parle. On a très peu points en commun pour de vrai. Pour le coup ouais. A part vraiment bah le point en commun qui nous lie c'est la fidélité en amitié en fait. Oui voilà. C'est le fait d'être vraiment les unes avec les autres. Comme tu disais. Niveau personnalité du coup. Personnalité rien à voir ouais. Pour le coup. On l'a vu rien qu'avec les oeuvres d'arrière. Ouais c'est clair. Par exemple. Oui parce que. C'est un point ça. Tout le monde s'exprime d'une façon différente et c'est ça qui vous lie en fait. C'est une belle harmonie parce qu'il y a en fait on a passé toute une après-midi à peindre. Et le résultat c'est qu'on a tous fait un truc magnifique. Mais ça n'a pas du tout le même style. Ouais mais pas du tout. C'est ça qui est beau en fait. Déjà sur certaines t'as de la couleur. L'autre c'est noir et blanc. T'en as d'autres qui sont un peu tristounettes. Genre moi je sais qu'il est un petit peu tristounette. Toi c'est pas tristounet. Au contraire. Oh le gars il est quand même tout seul sur sa lune en train de fumer un joint. Toi t'as dessiné. Ouais. Mais comme toi. Excuse toi. Par exemple. Oui t'as Lili qui a dessiné un astronaute sur couché sur une lune en mode posé et en train de fumer un joint. Et dans la fumée du joint il faut expliquer que quand même. Qu'il y a l'espace de dessiner d'intérieur. Voilà qui est magnifique. Oui c'est quand même métaphorique. C'est trop beau. C'est le coup d'artistique qui est ressorti. C'est trop beau. Toi Ophélie t'as dessiné de l'aquarelle avec plein de fleurs dessinées très finement en noir. Un tas de fleurs un peu partout. Voilà. Des explosions de petites couleurs. Toi Cam t'as dessiné un coucher de soleil flamboyant magnifique avec plein de petites étoiles et de petits arbres avec des ombrages derrière. Et moi j'ai dessiné un corps de femme nue aquarellable. J'adore être nue genre. Non mais je trouve le corps de la femme absolument magnifique. Ça me passionne tellement. Mais tout ça pour dire que ouais on est extrêmement différentes au niveau du caractère. Bah je vais vous laisser un peu présenter d'ailleurs vos caractères. Comment vous vous définissez un petit peu ? Je commence. Toi vas-y. Franchement en dehors de notre amitié à nous je suis quelqu'un qui à la base vous le savez qui est très très solitaire. J'ai pas besoin de monde autour de moi pour vivre ma vie. Au contraire même je me sens presque mieux quand j'ai personne. Alors que au final le contact avec les gens aller vers les gens la sociabilité etc. Ça me pose aucun problème. Mais j'ai pas besoin de gens dans ma vie pour me sentir bien. Je suis pas là à devoir. J'ai jamais été très sortie ou des choses comme ça. Si on en fait entre nous j'adore tu vois. Mais j'ai jamais eu besoin d'aller au bar d'aller fréquenter des gens ou des choses comme ça j'ai jamais eu besoin. Et c'est vrai qu'après maintenant bah dans ma vie moi j'ai mon copain avec qui je suis depuis quatre ans on a tous les deux notre maison. C'est vrai qu'on apprécie tellement les moments où on est tous les deux et encore même quand on est tous les deux on est tellement introverti tous les deux qu'au final lui il a besoin de ses moments tout seul dans son côté et moi tout seul de mon côté aussi. Ah ouais il y a quand même ça. Ah ouais il y a ce truc là et on en a besoin franchement et on le sait l'un l'autre. Donc c'est pour ça que des fois j'ai besoin d'aller dessiner moi de mon côté. Lui il joue à la console. C'est nos moments à nous mais ça veut pas dire qu'on aime pas être ensemble tu vois. Et c'est vrai que même dans la vie de tous les jours moi je suis quand même quelqu'un de... Je parais froide en fait quand tu me connais pas. Je trouve que même Ophélie alors qu'à l'intérieur on est des bisounours mais... Clairement ! Mais petit mash malo ! Quand tu me vois moi je parais froide et un peu dans ma bulle. Enfin c'est l'impression que moi je me donne en tout cas des gens qui me connaissent pas trop et qui me voient. Mais après par contre dès que tu commences à me connaître y'a pas de soucis et tu peux parler de tout avec moi. Je rigole pour tout et pour rien j'essaye de mettre quand même un peu de bonne humeur. Mais c'est vrai que je suis le style de personne vers qui tu vas mais qui a du mal à retourner vers les gens en fait. Genre j'ai beaucoup de potes que j'ai eu à l'université par exemple qu'au final maintenant bah moi je vais pas leur reparler parce que j'en ressens pas forcément le besoin par exemple. Alors que c'est des gens que j'ai encore aujourd'hui que j'adore. Mais je sais pas je ressens pas ce truc de connectique entre les personnes. Ouais par exemple. C'est des choses comme ça. Ou juste tu jugeais que c'était pas des personnes que t'aimerais garder dans ta vie. Bah et puis ouais c'est ça. C'est des personnes qui ont fait partie de ta vie que t'as appréciées et que franchement t'aurais... Enfin à l'époque j'aimais trop les voir etc. Mais c'est vrai que maintenant bah t'es content tu vois de leurs nouvelles sur les réseaux tu sais qu'ils font leur vie etc. T'es content pour eux. Mais c'est vrai que c'est pas ça. Voilà c'est ça. Mais par contre t'es content de les avoir eu dans ta vie quand même. Mais après sinon niveau personnalité bah je suis quelqu'un qui est très dans l'imagination, la créativité etc. Et je pense que ça se ressent dans ma manière d'être au quotidien quoi. J'ai besoin de ce moyen d'expression, de parler, de dessiner, de chanter, de danser, tout ce que tu veux. T'es très créative. Ouais c'est ça. Et t'as besoin de libérer ta parole comme ça et c'est ce qui fait aussi que du coup j'ai pas besoin d'énormément d'amis parce que j'essaie en fait pour me libérer. T'es tellement complète par rapport à l'art. Exactement. Parce que tu dessines. Ouais. Mais aussi t'aimes beaucoup faire de la guitare. Ouais. Tu chantes. Musique. Tout ça c'est ton univers bon. Ah tu sais ça. T'as aussi un côté aventurière. Oui. Ah ouais ouais. Genre toi tu peux prendre un sac à dos et partir et voilà. C'est vrai que ça c'est un gros problème qu'on a. Moi je suis capable de partir comme tu dis avec un sac à dos à l'étranger sans rien. Sans problème. Ah ouais ouais sans soucis. Et vivre ta best life comme ça. Et vivre ta best life comme ça. Même changer de situation en permanence même par rapport au boulot j'en ai rien à faire de faire un boulot différent tous les ans ça me dérange malheur. Pas du tout quoi. Alors que t'en as certains qui ont vraiment besoin d'être rangés et ça leur fait du bien et je comprends totalement mais c'est vrai que ce côté aventuré c'est une grosse partie de moi aussi t'as raison Camille. Et toi Félie t'es plutôt comment au niveau des amitiés ? Euh au niveau des amitiés bah après je suis un petit peu comme il y en a. Je suis plutôt solitaire à la base. Enfin j'ai, disons que oui en fait je m'entends très facilement avec les personnes. C'est ce que je vous disais l'autre jour. Je m'entends très facilement avec les gens. Je suis quelqu'un qui, ouais je me trouve pas difficile entre guillemets en amitié. Donc j'ai vachement de points communs avec les gens. Je suis quelqu'un qui est vachement entre guillemets rayonnante. Enfin j'ai toujours un petit rayon de soleil. Enfin tout le monde me dit ça que je suis un petit rayon de soleil et que je suis tout le temps souriant. Là il y a le soleil et la lune. Non mais c'est vrai ouais j'avoue les deux soeurs là. Ouais pour le coup. Ouais je suis quelqu'un qui suis vachement ouais joyeuse même dans la vie de tous les jours. Qui essaye toujours de sourire même quand il y a des bas, enfin des choses un peu moins joyeuses. Je vois toujours le côté positif en fait. Je suis quelqu'un de vachement positif. Et ouais j'essaie de relativiser un maximum. Et c'est l'inverse. Ah ouais pour le coup c'est vraiment l'inverse. C'est l'inverse de toi là pour le coup. Bah après c'est bien hein les contraires s'attirent comme ça. Bah là pour le coup il y a deux opposés. Ouais mais si bien vous vous complétez comme ça. Mais ouais si je vais me décrire en un mot c'est que je suis quelqu'un de joyeuse en fait. Et puis tout le temps dans la vie de tous les jours même au travail, quand je fais des sorties, même en famille. Enfin j'essaye toujours d'avoir le sourire, enfin c'est même pas un effort. C'est naturel en fait c'est en toi genre vraiment. J'ai tout le temps la patate et puis ça c'est pas, enfin tout le monde me le dit quoi. Donc non ça fait plaisir. Bonne définition je trouve. Donc ouais pas grand chose à dire si ce n'est que... Je suis un rayon de soleil. Je suis un rayon de soleil. Et là t'as pas de mal à communiquer avec les gens. C'est ça. Et toi quand même. Oulà Alors il va falloir dire des choses. Moi je suis... C'est pareil j'ai une facilité à aller vers les gens, je suis assez sociable. T'es assez solaire aussi. Oui mais je fais quand même la différence entre des connaissances et les amis. j'ai en amie, j'ai que vous mais par contre j'ai beaucoup de connaissances et sinon moi j'ai beaucoup de mal à être seule j'ai toujours besoin qu'il y ait du monde autour de moi après j'aime pas forcément sortir mais juste être seule c'est quelque chose qui m'angoisse t'as besoin d'être entourée de personnes que t'aimes je supporte pas l'abandon ou des choses comme ça donc je me dis que si c'est un cercle restreint il y a moins de chances que ça arrive que le fait de laisser rentrer des gens dans ta vie c'est prendre aussi le risque qu'il y a de s'en sortir donc voilà et après quand tu t'attaches c'est un coup à toi qui es vraiment du mal à être seule c'est un coup à sortir abandonnée je m'attache un petit peu trop facilement c'est presque un souci mais je vais aussi facilement vers les gens parce que j'ai besoin de prendre soin des gens j'aime trop mais vous allez arrêter de le caler c'est comme ça que ça s'appelle mais c'est vrai c'est une bonne chose en soi mais c'est vrai que des fois ça peut être plus de la dépendance qu'autre chose c'est presque de la dépendance au fait d'aider quelqu'un tu te sens mieux en aidant quelqu'un ah c'est totalement ça ouais c'est ça des fois je m'oublie un peu moi et je préfère prendre soin des autres et toi Mel ? moi du coup je suis un peu comme Ophélie au final je suis un rayon de soleil on dit toujours que je suis quelqu'un de très solaire j'ai toujours le smile quand je rencontre quelqu'un c'est pour passer un bon moment avec je veux tirer toujours des choses positives et enrichissantes de chaque personne que je rencontre mais c'est vrai que j'ai énormément de mal à faire confiance pour de vrai au fond de moi à quelqu'un parce que un peu comme Camille je prends le risque que cette personne me détruise ouais c'est vrai par la suite si je deviens vraiment pas très très amie avec et moi je suis très vite déçue en amitié des gens parce que je me donne tellement en amitié ouais t'attends la même chose en face c'est très mal de penser comme ça je le sais mais normalement on devrait pas attendre qu'une personne n'en rende ce qu'on lui donne non oui mais je peux comprendre que c'est de l'investissement en fait en soi mais quand la personne te donne la même chose que toi tu lui donnes c'est tellement parfait tu te sens tellement bien et moi beaucoup de fois j'ai considéré des potes comme des amis où vraiment on avait des discussions profondes on passait tout notre temps H24 ensemble et finalement quand tu prends du recul tu remarques qu'en fait il y avait que moi qui donnait beaucoup de choses et quand c'était à la personne de donner quelque chose bah finalement non elle ne me donnait rien tu vois et j'ai souvent été très déçue de ce côté là et du coup j'ai énormément de mal à vraiment être amie avec certaines personnes maintenant tu vois j'arrive pas en fait à refaire confiance avec le temps enfin quand t'es au collège lycée t'as beaucoup ce que tu considères comme amie et oui après plus tu es et j'ai envie de dire quand on connait une amitié comme la nôtre c'est difficile d'avoir ce level d'amitié tu vois surtout que nous on se connait en vrai depuis qu'on est toute petite ouais c'est ça donc t'as quand même grandi avec les personnes là elles te connaissent depuis longtemps elles ont accepté tes failles depuis longtemps etc c'est bête mais c'est vrai que c'est important aussi est-ce que... oh tu voulais dire excuse moi mais c'est vrai que je reviens par rapport au collège lycée où on a plein d'amis enfin ce qu'on considère comme des amis le fait de prendre des chemins différents mais ça nous sépare et là quand je reviens sur votre situation là où vous ça vous a pas séparé du tout au contraire ça vous a encore plus rapproché on était pas à l'école avant on était pas ensemble à l'école raison de plus parce que moi je prends mon cas personnel enfin j'ai une meilleure amie je la vois mais que très rarement on prend pas des nouvelles tous les jours mais on sait pertinemment que le contact reste le même on s'est recroisé là dernièrement ça reste la même chose et pour autant on se voit pas tous les jours on se parle pas tous les jours t'as pas besoin de ça c'est ça même pour entre vous vous savez très bien que si vous vous parlez pas tous les jours il n'y a pas besoin de ça parce qu'on a chacune de nos vies on a des emplois du temps complètement différents donc voilà c'est le fait que vous ayez chacun votre train de vie vous le vivez très bien comme ça et puis ça vous va très bien et puis le fait de s'être connue quand même assez jeune t'as appris à vivre avec le fait d'avoir des parce qu'on a quand même quelques années d'écart on a appris avec le fait de vous vous étiez quand j'étais encore au majorette puisque moi après j'ai quitté les majorettes on s'était perdu un petit peu de vue d'ailleurs on se parlait toujours mais c'était pas aussi important on se voyait pas en fait on se voyait pas et après quand moi je suis partie en études supérieures à Caen c'est là que ça s'est redébloqué un peu quand on a décidé de se revoir un petit peu et à partir de là on s'est pu lâcher mais c'est vrai que le fait d'avoir des classes différentes d'être dans des établissements différents des villes différentes c'est pas facile au final tu t'habitues presque déjà à avoir pas besoin de nouvelles pour apprécier les gens quand on se parlait pas non plus énormément que vous vous voyez et que moi j'étais pas encore vraiment on se voyait pas régulièrement toutes les 3, toutes les 4 maintenant c'est vrai qu'au tout début je parlais de vous j'étais contente de vous avoir rencontré mais j'avais l'impression que ça allait être des personnes que j'allais plus fréquenter sur le long terme mais au final je suis super contente que vous m'ayez proposé justement qu'on se voit un soir où j'étais rentrée chez mes parents et que ça se soit fait comme ça et que depuis ce moment là on se soit dit mais c'est bon faut pas qu'on se quitte en fait et au final regarde nous maintenant 5 ans après et pourtant on s'est juste connus à un sport tu pourrais dire tu t'attiendrais jamais je pense qu'il y a pas eu cette séparation comme avec les amitiés de collège ou de lycée parce qu'en fait on se voyait déjà de basse qu'une fois par semaine oui ouais t'avais déjà ce truc de pas se voir énormément c'est vrai qu'en fait quand on y repense genre on était habitués à ne pas se voir tout le temps ouais c'est ça on se voyait une fois par semaine et aussi avec le sport on a vécu des choses fortes ensemble enfin quand c'est des galas des concours ah mais les galas mais les merveilleux souvenirs que j'ai du gala c'était trop merveilleux je pense que c'est pour ça qu'on est habitués à ne pas se voir tout le temps et il y a aussi un truc que je vous avais parlé quand on a fait la soirée pyjama chez toi je trouve le truc qui nous réunit c'est au niveau de notre éducation parce que si on prend du recul on a le même type de famille ouais puis le même style de parents d'enfance qu'on a pu avoir le même style de problèmes qu'on a pu avoir exactement t'as plein de choses qui réunissent des gens comme ça je sais que par exemple j'ai eu des amis non du coup mais j'ai eu des connaissances par exemple qui avaient pas du tout le même style d'éducation qui sont nés par exemple dans des familles bourgeoises c'est con mais des enfants qui ont tout eu bah au final toi qui a trimé une bonne partie de ta vie où tes parents ils pouvaient pas t'acheter tout ce qu'ils voulaient t'acheter t'avais jamais des fringues de marre c'est ça bah des fringues de marre nous on en a eu mais parce qu'on s'est fouillé des bonnes affaires ça c'est un autre débat aussi mais tu vois les enfants qui ont tout eu au final tu commences à être pote avec et après tu te rends compte que c'est des enfants à papa et maman qui peuvent avoir tout ce qu'ils veulent et tu te rends compte que c'est pas possible de tenir une amitié avec des gens comme ça ou des gens qui dès qu'ils veulent quelque chose veulent long enfin toi tu trimes pour avoir quelque chose tu peux pas être amie avec quelqu'un qui dès qu'ils claquent des doigts peut avoir quelque chose non parce que des personnes qui ont enfin je dis pas que c'est impossible mais des personnes qui ont une classe sociale plus élevée plus élevée ils vont avoir envie de faire des choses que toi tu peux pas te permettre ouais c'est clair déjà ça met des barrières après oui c'est une généralité t'as d'autres personnes qui se passent totalement bien mais la plupart du temps c'est vrai que et puis t'as des personnes qui ont grandi aussi en ayant des parents violents et tout ça et du coup toi quand t'es enfin nous j'explique un peu le truc mais on a des parents si je me trompe pas qui sont des premiers amours et qui se sont connus assez jeunes qui ont fait beaucoup d'enfants et sont toujours ensemble à l'heure actuelle on a grandi dans un climat très bisounours si je peux vous dire on est clairement le cliché des films de Noël si je veux dire mais quand tu vois tes parents c'est l'amour que tu veux avoir dans ta vie aussi c'est des exemples enfin nous en tout cas moi je parle pour papa et maman vous j'imagine que c'est la même chose c'est l'exemple de la famille que t'as envie d'avoir plus tard de la famille parfaite exactement que tu vois que tu veux plus tard que tu veux plus tard c'est vrai que les gens qui ont des problèmes après avec la famille c'est compliqué aussi et moi du coup c'est vrai que j'avais un peu de... c'est pas que j'avais du mal à m'entendre avec cette personne là mais je comprenais pas leur vision de la famille parce que eux c'était fait soit frapper par leurs parents soit ils avaient des parents alcooliques ou des parents divorcés ou il y a un papa qui est mort et du coup ils ont vraiment une vision de la famille qui est complètement brisée et du coup ils comprennent pas pourquoi le dimanche j'étais chez tes grands-parents à faire des repas de famille pour eux c'est nul enfin vraiment ils vont chercher à dénigrer ça alors que toi t'es là en mode mais ma famille elle est géniale même quand on te propose des sorties je vais ah c'est bien samedi soir on va en boîte et que tu dis ah bah non j'ai un repas de famille mais on s'en fout ta famille tu la vois tout le temps bah non ma famille elle va passer avant une soirée en boîte et du coup après on te propose plus de sortir on te propose plus rien c'est des gens qui arrêtent complètement de parler après parce que pour t'es pas fuser et tu préférais être avec ta famille ah t'es nul c'est bon ta famille ah t'es pas fun bah excuse-moi la famille c'est vrai qu'on a ça entre nous enfin si on se prévoit un truc et qu'on finalement on se dit bah non j'ai un truc de famille bah voilà jamais de la vie on s'en voudra les uns les autres de dire ça au contraire mais il y a un truc que je trouve difficile je rebondis un peu sur ce que je disais avant mais je trouve que c'est difficile de se faire des vrais amis parce qu'en fait comment on pourrait enfin pour les personnes qui sont un peu seules qui savent pas trop comment créer une amitié comme la nôtre qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil tu vois pour arriver à trouver cette symbiose cette sororité il faut rester soi-même ouais c'est ce que j'allais dire que ce soit en amitié ou en amour enfin là c'est un autre sujet l'amour mais que ce soit l'un ou l'autre il faut rester soi-même tu peux pas te permettre d'être quelqu'un d'autre parce que tôt ou tard dans tous les cas tu finiras par être toi-même enfin tu vois oui c'est obligé ça prend le dessus c'est ça tu peux pas te permettre d'être quelqu'un d'autre de t'inventer une image même si ça peut être tout beau tout rose quand tu t'inventes une image qui peut être l'image que tu veux être mais c'est pas possible enfin et puis au final le naturel revient au galop à chaque fois ouais voilà c'est quand les nanas enfin les nanas ou les gars te connaissent te connaissent de fond en comble et qu'ils en ont rien à faire que tu sois colérique que tu sois dépressif que tu sois qu'ils sont là c'est tout et ils t'acceptent il faut savoir accepter les défauts personne n'est parfait il faut pas te enfin c'est beau ce que tu dis ah ouais ok merci non mais c'est vrai parce que souvent bah quand tout va bien bah c'est nickel c'est mon ami et puis là tu te rends compte qu'il y a un défaut deux défauts mais en fait c'est normal toi aussi t'as des défauts genre et du coup les gens disent oh non elle est comme ça j'aime pas en fait oui et je trouve qu'on est beaucoup maintenant dans une tendance à vite virer les gens dès qu'on trouve un truc qui ne nous plaît pas alors si c'est des trucs très graves qui nous évoquent des trucs genre vraiment malsains ok c'est normal mais si c'est un petit défaut et qu'on se dit oh vas-y ça me saoule je tolère même pas ça bah je trouve que c'est dommage et on a un peu tendance à beaucoup on veut tout idéaliser ouais on veut que personne soit trop parfaite c'est le supermarché de l'amitié quoi tu fais ton pas trop beau j'ai envie qu'il soit comme ça comme ça qu'il soit là quand je veux qu'il soit pas là quand je veux pas alors qu'au final bah ça reste un être humain en face de toi c'est clair enfin c'est un peu égoïste de pas accepter les défauts des autres sachant que nous-mêmes on n'est pas partenaire mais t'as des personnes qui t'acceptent pourtant comme tu es pour ça faut reconnaître ses défauts et beaucoup de gens ont du mal mais je reviens sur ce que tu disais Mel par rapport au fait d'avoir un plus grand cercle de vrais amis entre guillemets en fait quand tu te rends compte que déjà c'est difficile de trouver des vrais amis en fait tu te dis que en fait ça suffit d'avoir 3-4 amis dans ta vie en fait je pense qu'il n'y a pas de plus parce que oui effectivement quand on revient sur l'histoire des connaissances des potes comme on disait tout à l'heure enfin tu peux avoir un grand cercle de connaissances mais au final avoir un grand cercle de connaissances ça va être entre guillemets ça te sert à quoi enfin tu vois tu peux connaître du monde mais si c'est pas des vraies personnes sur qui tu peux compter enfin je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure au final on n'avance en rien et puis en fait à avoir trop d'amis on aurait un peu on serait plus trop à qui en donner on aurait trop d'amour à donner et on pourrait pas assumer pour tout le monde en fait après laisse tomber il faut que t'arrives à avoir tout le monde t'as un planning à la semaine laisse tomber déjà nous on arrive jamais à se voir non mais laisse tomber nous il faut qu'on s'organise trois ans à l'avance pour savoir en fait tellement on a des emplois du temps de malade on finit par y arriver mais c'est vrai qu'on peut être je pense qu'on peut être au moins trois mois sans se voir ça arrivait plus même je ne veux pas exagérer donc je ne sais pas je crois que le max qu'on ait fait c'est presque six mois je crois quand moi j'étais là vous vous voyez parce que vous habitiez encore à côté oui parce qu'on était j'étais là quand on se voyait toutes au final ça pouvait durer longtemps pendant le temps après on a toujours été là sur les réseaux à se parler etc donc en soi par contre il faut savoir qu'on a une conversation de groupe je pense qu'on se parle au moins minimum une à deux fois par jour pas forcément ça dépend moi j'ai un peu plus de mal quand t'as un peu plus de mal oui on répond pas forcément tout de suite ou quoi mais parce qu'on sait que par exemple quand c'est toi qui ne répond pas il faut pas s'inquiéter sauf si ça dure trop longtemps on est limite habitué tu vois ouais c'est ça tu vois dans l'acceptation vous savez que je suis pas trop non plus réseaux sociaux et que je suis pas H24 sur mon téléphone et puis on sait aller te chercher quand on a besoin ah oui quand je commence à recevoir 45 appels c'est que je sais qu'il y a un truc important à dire tu nous appelles ou le message va sur la couvre de groupe ah oui quand on commence à recevoir des messages Camille ensuite mail ensuite conversation de groupe en frutophilie tu te dis ah il y a peut-être quelqu'un qui essaie de me contacter je crois qu'il y a un truc un peu important il y a peut-être un truc je vais peut-être y aller mais après sinon ouais comme tu disais si on voulait donner un conseil aux gens qui avaient du mal à sortir de la solitude et qui voulaient avoir même juste des connaissances des potes ou des amis c'est vrai que moi je trouve qu'il faut pas avoir peur d'aller vers quelqu'un parce que les plus belles amitiés ou les plus belles connaissances au final c'est celles qui sont spontanées c'est vrai et tu tombes par exemple des fois sur quelqu'un bah comme nous au sport moi je démarque je déménage je tombe sur vous et au final regarde nous 13 ans après on est là j'avais l'avis on aurait juré là-dessus pareil comme certaines personnes qui vont se rencontrer au bar qui vont rigoler ensemble et au final 10 ans après ils élèvent des gosses ensemble ou ils se revoient et ça se passe super bien faut pas avoir peur d'aller vers l'inconnu et surtout faut pas avoir peur aussi de dire ce que t'as envie de dire quoi si la personne en face elle a pas envie d'accepter ce que t'as envie de dire c'est que c'est pas la personne qui te faut dans ta vie et vraiment d'être 100% naturel et quitte à déplaire aux gens parce que ouais tant pis on aime bien avoir une image lisse de nous et tout mais en fait on se sent tellement mieux quand on assume ses bons et ses mauvais côtés face aux autres et je le redis on ne peut pas plaire à tout le monde c'est clair et c'est bien parce que ça permet de faire du tri qui est positif pour toi en plus et d'attirer des personnes qui vraiment t'acceptent entièrement telle que tu es il faut pas avoir peur de se séparer des gens aussi oui voilà ça c'est un j'avoue ça c'est un c'est là où je voulais se dire justement parfois on pense que ce sont des amis des vrais amis et avec le temps on se rend compte que c'est plutôt nocif mais comme t'es attaché à la personne tu restes c'est de l'habitude même en fait au final l'habitude et la peur de se retrouver je sais pas dans mon cas donc je savais que j'étais pas seule parce que vous étiez là mais de me séparer de cette autre amitié c'était complètement différent parce qu'on se voyait tout le temps mais ça fait peur en fait même toi moi j'ai malheureusement perdu après on peut citer le prénom et je le coupe mais moi par exemple j'ai malheureusement perdu mon meilleur ami pour aucune raison et même à l'heure actuelle je ne sais pas pourquoi cette personne est partie de ma vie j'ai passé une dizaine d'années d'amitié avec lui et du jour au lendemain je n'ai plus eu de nouvelles voilà et je suis retour je suis partie vraiment je suis revenue un nombre incalculable de fois vers cette personne pour lui dire que je l'aimais pour lui dire que quoi qu'il arrivait la porte était grande ouverte il peut revenir dans 10-20 ans dans ma vie la porte sera grande ouverte pour lui vraiment tellement je l'aime tu vois mais il faut accepter laisser partir les gens s'ils ne veulent plus faire partie de ta vie c'est leur choix ok ça va être dur et tout mais c'est peut-être mieux comme ça aussi cette personne se sentira peut-être mieux de ne pas te côtoyer et puis toi tu n'es plus dans l'attente de te dire et dans la tâche de te dire ah mais il faut que cette personne revienne oh putain j'aimais tellement notre amitié non écoute cette personne part c'est qu'elle doit partir si elle revient un jour elle sait que tu seras là ou pas et voilà il faut laisser les choses telles qu'elles sont parce que si t'es là tu ne lâches pas le morceau toi tu vas être en souffrance à l'intérieur de toi il ne faut pas chercher à forcer le destin à vouloir ramener les gens vers toi parce que j'ai l'impression que limite tu les fais plus fuir comme ça tu sais et puis il faut laisser le temps faire voilà si cette personne veut partir voilà elle part et tu sais que voilà si un jour elle a envie de revenir bah voilà toi tu seras là et puis ou pas ça dépendra si ça se trouve tu seras passé tu dis ça et tu vas passer à autre chose et tu l'auras complètement oublié tu vois mais ouais après qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour prendre soin de son amitié genre faire en sorte qu'elle dure oh bah alors là on va entretenir entre guillemets ouais faire en sorte que bah moi je dirais prendre des nouvelles un peu de tout le monde assez régulièrement pas juste des messages mais plus faire des appels des visios genre c'est con mais ouais ouais mais tu vois au final nous on en fait pas tant que ça en fait ça nous arrive de se programmer des trucs mais c'est vrai que pendant le covid on l'a fait ouais pendant le covid parce qu'on avait du temps libre ensemble ouais voilà moi j'ai kiffé faire des visios des appels et tout ça avec vous parce que moi si je vous appelle à midi en pleine semaine je suis pas sûre que vous me répondez mais c'est ça aussi c'est prendre en considération que tu peux pas forcément discuter avec la personne tous les jours parce que les emplois du temps et que ça veut pas forcément dire du coup qu'elle s'en fout non non clairement pas après ouais pour prendre soin moi j'avoue que j'ai pas des fonds à faire c'est les non mais c'est vrai c'est les actes c'est les actes c'est les actes montrer à la personne que t'es là tout simplement moi j'irais par exemple se montrer vraiment présente quand tu vois que ton ami n'est pas bien genre par exemple vous niveau orientation professionnelle c'est un peu touchy en ce moment bah voilà montrer qu'on est présente elle a dit en ce moment ça fait bien 4 ans c'est pas bon quoi non mais c'est vrai que moi quand je dis ne pas faire d'effort c'est pas vraiment ne pas faire d'effort mais je sais que moi par exemple comme je disais avant qui suis pas très réseau social etc bah quand je vois que Camille met une photo où elle met un truc bah je réponds quand même quand je vois que vous vous parlez mais que je vois pas trop d'intérêt moi à répondre je réponds pas mais je sais que vous le prenez pas mal et à côté de ça quand Mélanie ou Camille ou même Ophélie elle envoie un message en disant oh là là j'ai passé une journée de merde putain ça va pas trop au boulot ça va pas trop avec ci les amours ça va pas trop nanani nanana là par contre je prends du temps ok pas de soucis là il y a Yannick débarque dans la conversation elle est capable de faire des paris elle envoie un petit audio alors qu'elle le fait jamais nan mais c'est plus ça moi et encore c'est même pas un effort parce qu'en soi je ressens le besoin de vous aider de vous rassurer et je trouve ça normal en fait c'est pas un effort c'est quelque chose que j'ai envie de faire je pense qu'en amitié on fait pas d'effort c'est juste naturel c'est pas considéré comme un effort si tu fais des efforts c'est que c'est pas vraiment un effort c'est que tu te sens obligé c'est pas le bon mot effort en fait c'est pas du tout le bon mot c'est de l'implication en fait au final moi je sais très bien que s'il y a un problème et que Mélanie elle me dit j'ai un problème je prends la voiture je débarque ici pareil pour Camille pareil pour Ophélie et je sais très bien que c'est pas difficile non plus à me dire non si je lui dis que j'ai un problème elle est prête à tout lâcher et à venir me voir si je lui dis que j'ai une couille alors moi je suis très dans la mécanique il y a des mots qui sortent tous les deux non non mais tu peux ça va le faire t'en fais pas elle va juste couper au montage elle va mettre un bip j'avoue la fois où toi par exemple t'as dû déménager on va dire de force avec Camille on était prêt à prendre l'espace et à débarquer à con au Havre au Havre et puis même tout con c'est un truc qui m'a marqué ça dans notre amitié parce que j'ai eu des problèmes dans ma relation on a dû se séparer pendant la période du Covid ce qui était très compliqué d'ailleurs et j'ai dû retourner vivre chez mes parents donc près des filles mais le truc c'est qu'il y a un truc qui m'a marqué c'est que sans les avoir vus parce que ça faisait pas longtemps que j'étais rentrée chez mes parents et que j'étais enfermée dans ma chambre toute seule j'avoue elle m'a envoyé un gros carton à ouvrir avec un ballon un ballon d'hélium en coeur qui sort une petite carte écrite avec des bonbons à l'intérieur parce qu'elle savait que j'étais pas bien etc et ça m'a tellement touchée que moi qui suis pas du tout démonstration que j'ai lâché ma petite larme ça je vous l'ai pas dit mais j'ai lâché ma petite larme et quand je l'ai montré à Ophélie qui était à la maison ça fait trop moi aussi je veux des copines comme ça moi aussi je veux des copines comme ça mais j'avoue que c'est un truc qui m'a marqué dans notre amitié et que c'est vraiment en tout cas pour moi le passage qui m'a fait dire que je sais que si j'ai une couille elles seront là et même la soirée qu'on a fait chez Camille justement pendant cette période là où on s'était posé dans ta chambre à regarder des films etc jusqu'à pas d'heure c'est la période qui m'a fait du bien même de pouvoir en discuter avec vous à coeur ouvert sans avoir quelqu'un d'autre sur le dos pouvoir dire ce que je pensais en sachant que vous alliez pas me juger et juste me conseiller et me dire ce que vous en pensiez c'était super grave bah pas te juger toi et pas te juger lui non plus enfin on avait notre avis bien évidemment parce qu'il t'a fait du mal et que t'es notre amie mais jamais on va genre t'y retourner avec et on a pas émis de jugement ah non du tout et puis même encore aujourd'hui quand vous venez à la maison ça s'est toujours bien passé avec lui quoi donc ça a juste été une passe difficile dans notre relation et vous l'avez écouté vous l'avez vous l'avez aiguillé et surtout vous l'avez vécu avec moi et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je pense que si je vous avais pas eu à cette période là j'aurais été enfermée dans ma chambre et ça aurait été très difficile et vous m'avez forcé à sortir vous m'avez enfin forcé vous m'avez fait sortir oui méthode douce quand même et au final non elles sont venues me chercher par un cheveu dans ma chambre non mais c'est vrai que si t'as pas une amitié comme ça quand tu te retrouves au fond du trou c'est très très dur d'en sortir je pense c'est vraiment très dur d'en sortir ah oui t'as vraiment besoin de potes qui te tirent vers le haut quoi vraiment parce que des fois t'as beau avoir une famille à l'écoute et tout ça c'est différent les potes ça joue aussi un autre rôle quand même il y a peut-être des choses que tu peux dire à tes potes et pas à ta famille c'est ça parce que même si tu sais que ta famille va pas te juger c'est vrai que il y a des choses que tu dis pas à tes parents que tu dis à tes amis et inversement surtout quand c'est des relations amoureuses de quoi ouais intimes quoi ouais des fois c'est difficile d'en parler aux parents quand même même si enfin que ce soit il est Anna ou moi enfin on parle de tout à nos parents moi il n'y a aucun moi c'est pareil mais il y a des choses non moi non plus je trouve facile à dire à des côtés ouais par exemple il y a des choses dont je vais parler qu'à Nana et pas forcément à Maman tu vois après là j'ai pas d'exemple mais oui il y a des il y a des petites choses comme ça tu te sens pas d'en parler aux parents et c'est en ça que t'es bien contente d'avoir des théopines pour en parler même tout bête les problèmes de travail moi ça me fait mal au coeur quand je dis à mes parents que ça va pas au travail parce que je sais que ça les inquiète je sais que voilà il y a tout ça alors que vous je sais que si j'ai envie de râler pendant 45 minutes en disant que j'ai passé une journée de merde vous allez les écouter mes audios mais vas-y ouais insulte la terre entière vas-y je t'en prie je t'écouterai et c'est vrai que ça fait un petit peu pas un défloir mais c'est vrai qu'on peut s'énerver et que vous ça vous fait presque rire de l'autre côté ouais on est là j'avoue c'est une grosse on ne connait pas la personne on ne le verra jamais mais les ennemis de nos copines sont nos ennemis et puis ça fait du bien d'insulter des gens qu'on ne connait pas on peut se défouler un peu et aussi pour revenir sur le fait qu'on ne peut pas forcément tout dire avec nos parents c'est qu'on n'a pas le même point de vue on en a déjà parlé mais pour le travail nos parents ils vont avoir tendance à répondre oui c'est le travail c'est comme ça c'est pas facile tous les jours parce que c'est une autre mentalité c'est la mentalité des parents et même de la génération d'avant en fait nous on est de la même génération à peu près voilà à peu près donc on peut facilement se comprendre sur certains sujets dans notre génération on privilégie beaucoup la santé mentale même santé tout court le bien-être au travail tout simplement ils se tuent la santé et nos parents malheureusement ils s'engageaient dans une entreprise ils y restaient toute leur vie et ils bossaient à mort pour subvenir aux besoins de leur famille et ils discutaient pas ils aimaient pas leur taf mais c'était normal parce que personne ne devait aimer son taf genre ça n'existait pas parce qu'ils faisaient aussi des enfants beaucoup plus tôt que nous maintenant maintenant on a un paquet qui les font plus tard les enfants donc c'est vrai que quand t'as des enfants à 20 ans quand t'as déjà ta famille tes enfants et tout voilà après faut assumer donc bah ma mère à mon âge elle était mariée elle avait déjà deux gosses quoi bah ouais bah oui bah nous aussi c'est pareil à mon âge à moi elle était déjà mariée elle avait déjà deux gosses bah ouais tu vois c'est ça la différence que nous on fait des études ou on prend vraiment notre temps ça prend du temps on prend vraiment notre temps à sélectionner un taf qui nous plaît on vit beaucoup je parle par exemple en tant qu'amie ou en couple à vivre des choses jeunes avant d'avoir des enfants ouais on est vraiment dans cette sortie de profiter faire des activités etc c'est vrai que avant de fonder une famille et de s'engager à le faire à plusieurs du coup mais parce qu'avant fonder une famille c'était normal c'était dans la et puis c'était le truc c'est dans le maintenant t'en as un paquet même dans notre génération qui veulent pas forcément d'enfants et c'est tout à fait enfin c'est une idée comme une autre c'est totalement respectable et si tu veux pas d'enfants t'en fais pas quoi mais c'est vrai que cette pression quand nos parents étaient plus jeunes il faut avoir des enfants il faut avoir une famille il faut avoir un CDI il faut avoir un taf qui paye quand même assez bien mais pas trop tu vois c'est plein de choses qui aujourd'hui sont remises en cause en fait et je trouve ça pas plus mal au final que ce soit remis en cause puis ça sera le sujet d'un autre podcast mais le bien-être au travail il y a des choses à dire il y a des choses à dire il y a des choses à dire en fait là c'est un autre débat ça vous fera l'occasion de revenir sur le podcast avec les filles et puis avec 4 boulots différents je suis assurée qu'il y en a des choses à dire oui parce que là aussi on est totalement différente là-dessus aussi en tout cas merci les filles d'être venues sur mon petit bébé Dollystalk mon podcast ça m'a fait très plaisir de vous recevoir et puis je vous aime les meufs attention notez bien je vous aime merci d'avoir écouté ce podcast n'hésitez pas à laisser des étoiles des likes ou des commentaires selon la plateforme où vous écoutez cet épisode je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Dollystalk gros bisous bisous